Aujourd'hui sur Chicalor, pas question de chômer. À la carrière de la montagne bleue, les locomotives de l'autre ligne de l'île, celle de Bellevue, travaillent durs. « Tiens, bonjour Phileas. Salut Merrick. » « Hé, bonjour Peter Sam. » « Oh, coucou Merrick. » Owen, le funiculaire, attend l'arrivée de Paxton, la locomotive diesel. Paxton est allé sur le port chercher des wagons remplis d'ardoises. « Ils sont bien alignés, vas-y. » « On peut y aller, Rusty. Attention, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. » « Dis-moi, Barnabé, ça vous arrive de faire une pause pendant la journée ? » « Oh, jamais. On aime trop faire marcher nos essieux. Et puis, comme ça, on a l'impression d'être vraiment utile. » Paxton redémarre, très impressionné par le discours de Barnabé. « Attention ! » « Oh, non ! » « C'était moins une. » « Oh, d'où vient cette pierre, Peter Sam ? » « C'est simple. Vous voyez le trou sous le pont des Blondins, tout là-haut ? » « Elle vient de là. » « Oh, alors là, j'en perds mes roues. Que personne ne passe par le pont ! » « Phileas va bientôt arriver avec des wagons remplis à ras-mort. Il va vouloir traverser le pont avec son chargement pour aller en bas ! » « On doit les prévenir du danger ! Faites-le l'alarme ! Vite ! » Plus aucune locomotive ne bouge. Tout le monde se tait. Elles attendent toute la suite des événements, le cœur serré. Phileas, lui, a bien entendu la sirène. « Oh, non ! On nous signale un danger ! » Le problème, c'est qu'il ne sait pas pourquoi l'alarme retentit. « Ça y est, il arrive ! » Il s'en aperçoit trop tard. « Oh, oh ! » « Frein ! Stop ! » Phileas appuie à fond sur ses freins. « Le pont va s'écrouler ! » Mais il est poussé par ses wagons trop lourds. Pourvu que le pont tienne encore un peu. Phileas appuie désespérément sur ses pistons. Il sait que le pont va s'effondrer sous ses roues et qu'il doit absolument traverser avant que tout ne s'écroule. Emporté par son élan, il manque de dérailler plusieurs fois. « Oh, ça court ! » Finalement, il réussit enfin à s'arrêter. Juste à côté de son ami Barnabé. « Ouf ! Rien de cassé ! J'ai réussi à traverser ! » « S'il vous plaît ! Excusez-moi ! » « Désolé de vous déranger, mais ça vous ennuierait de m'aider. » « Mais merci. » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » Sous-titrage ST' 501 Le mystère de la montagne bleue De l'autre côté de Chicalor, là où travaille Thomas, c'est le paradis. Le soleil brille, les petits oiseaux chantent. Quant à notre ami Thomas, il s'amuse avec Annie et Clarabelle. Ha 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 ! Ha 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 ! J'accélère ! Sacré nom d'un wagon ! Moins vite, Thomas ! Ralentis ! Allez, freine, il y a un stop ! Arrête-toi ! Rassurez-vous, les filles, je ralentis toujours avant un stop. Surtout quand tu es avec nous, avoue-le ! C'est grâce à nous si tu appliques le code ! Ha 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 ! Vous exagérez un peu, là. Tiens, tiens ! D'où vient ce bruit particulièrement étrange ? Ben, c'est moi, je surchauffe ! C'est quoi, ce bruit ? Regardez qui voilà ! Le gros contrôleur dans une voiture qui roule sur des rails. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Winston ! Par pitié, arrête-toi ! Attends ici quelques minutes, Thomas. Je dois te parler et c'est urgent. Bonjour, mon petit Thomas. Lui, c'est Winston. Et c'est avec lui que je ferai toutes mes inspections à l'avenir. Alors, bienvenue, Winston. Ravi de te connaître. Merci, Thomas. C'est réciproque. Thomas, je dois te confier une mission très importante. Paxton vient tout juste d'avoir un sérieux accident à la carrière de la Montagne Bleue. J'ai discuté avec le contrôleur à lunettes et on s'est mis d'accord pour que tu prennes sa place. Ton travail consistera à livrer de l'ardoise au port de Brendam. Est-ce assez clair ? Oui, bien sûr, monsieur. J'adore travailler avec mes amis de l'autre ligne. Et c'est Toby qui te remplacera durant ton absence. Oh, mais avant de partir, surtout, n'oublie pas d'emmener tes passagers à la gare. Sinon, ça va être ma fête. Oui, bien sûr, chef. Winston, il faut se dépêcher. On a un programme chargé aujourd'hui. N'ayez crainte, mes amis. Il est encore en rondage. C'est exact, monsieur. Il faut se ménager. Bon courage, alors. Salut, Thomas. Au revoir, Winston. Thomas trouve que Winston est très sympa. Annie et Clarabelle aussi, d'ailleurs. On a un nouvel ami. Nous on l'a tourné, en tout cas. Pendant ce temps-là, Émilie emmène Paxton se faire réparer. Je suis désolée pour ton accident, Paxton. J'imagine que tu as eu très peur. Non, je t'avoue que j'ai moins mal que j'en ai l'air, en fait. Des bleus et quelques taches. Rien de trop grave. Devinez qui arrive à toute vapeur dans l'autre sens. Salut, Émilie. Bonjour, Paxton. Tu vas bien ? Juste des bleus et quelques taches. Rien de grave. Ça se voit, non ? Une fois à l'atelier de réparation des diesels, je serai vite sur roue. Oui, ça ne fait aucun doute. Bonne chance. Je suis très pressée. Ils attendent mon arrivée à la carrière de la montagne bleue. Sois prudent quand tu seras là-bas, d'accord ? Mais Thomas est déjà loin et n'entend pas l'avertissement. Il faut le comprendre aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'il a l'occasion de travailler avec ses amis de la ligne de Bellevue. Et il en bouillonne de joie. C'est pourquoi, quand il arrive à la carrière, il a déjà oublié le pauvre Paxton. Il remarque tout de suite qu'il manque une partie du pont des Blondins. Ben, dis donc ! Oh ! Bonjour, Thomas ! Toutes les locomotives de cette ligne sont beaucoup plus petites que les autres. Bonjour, Thomas ! Alors forcément, les voies sont plus étroites. Tiens, bonjour, Thomas ! Bonjour, les copains ! Phileas, qu'est-ce que tu as ? Toi aussi, tu as eu un accident ? C'est bien ! Disons que j'ai eu un petit souci, mais ça s'est bien terminé. En réalité, j'irais bien faire un tour chez Victor. On a frôlé le pire, tu sais. Heureusement, Phileas a eu beaucoup de chance. Et au final, ils s'en tirent plutôt bien. Il a juste besoin... Ah, t'as beaucoup de peinture ! Comme vous avez l'air en forme, on s'active et on bouge ! À vos ordres, mon général. Je vais faire bouillonner la chaudière. Explique-moi juste ce que tu attends de moi. Tout là-haut dans la montagne Écoute le grondement Les chaudières qui bouillonnent Tout le temps Nous devons bien travailler Dans la mine Plus profond, il faut creuser La colline Descendons la colline C'est parti, ça turbine ! Hé ! Ah ! Oh ! Hé ! Travaillons ensemble Yeah ! Yeah ! Arrçons les wagons Yeah ! Réactiface Là ! Dans la carrière Yeah ! Yeah ! De la montagne Bleue Hey ! Et avec ardeur Nous accrochons les wagons Le convoi est formé Préparons la cargaison Faut y aller Nous travaillons juste le soir Sans répit Il ne faut pas décevoir Nos amis Descendons la colline C'est parti, ça turbine ! Hé ! Ah ! Oh ! Hé ! Travaillons ensemble Ja ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Ja de la montagne Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit tombée, il part pour le port de Brendam. À la gare de triage, il s'endort en cinq minutes, fatigué par cette belle journée de travail. Et sur la colline, ses petits amis en font autant. Le lendemain matin, Thomas file à toute vapeur les retrouver à la carrière. Il leur apporte des wagons vides. En passant devant un tunnel, il entend un drôle de bruit. Tout à coup, et à sa grande surprise, il voit sortir une minuscule locomotive verte qu'il n'avait jamais croisée avant. Bonjour, moi c'est Thomas. Pas de réponse, comme c'est étrange. Pincez-moi, je surchauffe. C'est très bizarre. Bonjour, Thomas. Tu tombes bien, je te cherchais. Je viens juste de voir une petite locomotive verte qui passait d'un tunnel à l'autre. Tu sais qui c'est ? Ah, vraiment ? Tu sais, il y a beaucoup de galeries dans le coin. Non, je ne vois pas. C'est probablement un vagabond qui se promène. Il y en a plein dans la région. Thomas est de plus en plus intrigué. J'ai comme l'impression qu'on nous cache quelque chose. Un peu plus tard dans la matinée, Thomas revoit la mini-locomotive. Euh, dis Phileas. C'est qui cette petite locomotive verte ? Qui ça ? De qui tu parles ? Je suis perdue, je dois m'en aller, excuse-moi. J'ai du travail. Là, c'est sûr, il y a un mystère. Coucou ! Arrête-toi ! Qui es-tu ? Mais la mini-locomotive ne s'arrête pas. Et elle ne répond pas non plus. Thomas aimerait bien la suivre pour avoir des explications. Mais malheureusement, les voix sont trop petites pour lui. Rusty, tu connais la petite locomotive verte ? Ben, je crois. Non, j'en suis certain que... C'est une chèvre des montagnes. Pas du tout, ce n'est pas un animal, c'est une vraie machine. Oh, alors, désolé, je ne peux pas t'aider. Le mystère s'épaissit encore un peu plus. Mais Rick ! Réveille-toi, c'est le matin ! Quoi ? Pardon, j'ai raté quelque chose ? Je peux te poser une question ? Tu connais une petite locomotive verte ? Euh... Non, pourquoi ? Euh... Désolé, mais c'est l'heure de la sieste. Owen ? Tu peux me renseigner ? Tu n'aurais pas vu une petite locomotive verte qui se cache dans les tunnels ? Eh bien, dans cette carrière, il y a plein de machines qui travaillent dans les galeries. Je descends le plateau. Attention, écartez-vous en bas. Pourquoi personne ne veut me répondre ? Tout à coup, Thomas recroise la mystérieuse locomotive. Oh, attends ! Petite machine, s'il te plaît, qui es-tu donc ? La petite locomotive fixe Thomas avec ses grands yeux. Mais la voilà qui reprend la fuite. Va-t'en vite, Luc ! Cette fois-ci, Thomas refuse de se laisser distancer. Oh ! Je suis désolé, Luc ! Oh, dommage ! Oh ! Non ! Zut ! Coucou, Luc ! Tu m'as l'air bien pressé ! Oh ! Oh ! Zut ! Luc ! Passe par là ! La mini-locomotive réussit encore une fois à lui filer sous le nez. Thomas bouillonne de rage. Barnabé ! Qui est Luc ? Pourquoi refuse-t-il de me parler ? Et pourquoi agissez-vous comme si c'était un secret ? Parce que c'est notre ami, Thomas. Mais moi aussi ! Pourquoi vous ne voulez pas me dire qui c'est ? J'ai envie de devenir son ami, moi aussi ! Le silence s'abat sur la carrière. Owen s'arrête même de travailler. Quant à Merrick, il se réveille brusquement. Oui, Thomas. Tu es aussi notre ami. Par conséquent, on va te faire confiance. Ce que je vais te raconter maintenant doit absolument rester entre nous. Luc se cache ici, dans la carrière de la Montagne Bleue, simplement parce qu'il a peur. Pourquoi ? Uniquement parce qu'il y a longtemps, Luc a fait quelque chose de très grave. Alors depuis, il croit que si on le retrouve, il risque d'être condamné à quitter Chicalor à tout jamais. Chassé de cette île ? C'est exact, Thomas. Loin, très loin. Du coup, ici, à la carrière de la Montagne Bleue, on fait attention à ce que Luc reste bien caché dans les galeries et les tunnels. Et comme ça, personne ne viendra le chercher, et il ne sera jamais banni de l'île. Mais qu'a donc fait Luc ? Qu'il soit grave à ce point ! Tu en sais assez comme ça. Et rappelle-toi, le secret que je t'ai confié doit rester caché dans ta chaudière. Dans le tunnel, deux grands yeux tristes fixent Thomas, puis disparaissent dans le noir. Le même soir, Thomas livre des wagons remplis d'ardoises sur le port. Son chargement est tellement lourd que ses essieux craquent et grincent. Mais en réalité, il s'en moque. Il n'y a qu'une seule chose qui l'obsède, Luc. Pourquoi Luc est obligé de se cacher là-bas ? Pourquoi est-ce qu'il a tellement peur qu'on le retrouve ? Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible pour qu'on décide de le punir en le chassant de Chicalor pour toujours ? Thomas est bien décidé à découvrir ce qu'on lui cache et à trouver la clé du mystère. Dès demain, il ouvre une enquête. Ça n'a pas l'air d'aller, Thomas. Tu ne m'as pas dit bonsoir ? Oh, excuse-moi, Percy. Je réfléchissais. Ah bon, et à quoi ? Thomas ne doit surtout pas faire de gaffe. Il ne doit pas parler de Luc, même à son meilleur ami. À votre avis, les amis, c'est quoi la chose la plus grave que peut faire une locomotive ? Je parle d'une très, très, très grosse bêtise. Moi, la chose la plus terrible que j'ai faite, c'est quand je jouais à cache-cache avec mes wagons et que j'ai envoyé valser les bagages du gros contrôleur parce que je ne regardais pas où j'allais. Toutes ces affaires ont volé dans les airs, y compris les bocaux de confiture, et elles nous sont retombées dessus après. On a eu de la confiture partout sur la tête. Inutile de vous dire qu'il était très en colère. Peut-être, mais tu ne l'avais pas fait exprès, Percy. C'était juste un accident. Si tu veux tout savoir, j'ai fait bien pire. Un jour, j'ai refusé de sortir de la tunnel parce qu'on venait de repeindre ma carrosserie et je n'avais pas envie de l'abîmer en roulant sous la pluie. Le gros contrôleur était furieux. À tel point que pour me donner une leçon, il a fait construire un mur juste devant moi à la sortie du tunnel. Ça, c'était très grave. Tu te souviens de la fois où je devais aller travailler à la mine ? J'avais lu le panneau et je savais que je n'avais pas le droit d'aller plus loin. Mais je voulais savoir ce qui se passerait si j'avançais quand même. Alors, j'ai roulé sur quelques mètres et puis... Boum ! Je suis tombée directement dans la mine. Ça, c'était vraiment grave. Mais pas au point néanmoins d'être puni en étant banni de chicalor pour toujours ! Pour toujours ! Alors ça, ce serait trop cruel ! Oui, ce serait terrible ! Et Diesel, alors ? Il a fait tomber d'un pont des wagons qui transportaient des troncs d'arbres. Et ils ont fini au fond de la mer ! Même après cette bêtise, il n'a pas été chassé pour autant. Le silence se fait. Dans le ciel, les étoiles brillent au-dessus du grand hangar. L'une après l'autre, les locomotives ferment les yeux et s'endorment, toutes sauf Thomas. Ne t'inquiète pas, Luc. Je vais trouver une solution pour t'aider. Le lendemain matin, à la carrière de la montagne bleue, tout le monde s'active. Rocky est chargé de s'occuper des pierres qui sont tombées du pont des Blondins. J'ai horreur d'avoir des égratignures partout. Avec, je n'ai l'air plus... Agir ! Maladroit ! Disons plutôt qu'avec, tu as l'air d'une machine utile et efficace... Qui a besoin... d'un beau coup de peinture ! À ce moment-là, Thomas fait son apparition. Barnabé ! Hier soir, j'ai parlé aux autres et on ne voit pas ce qu'une locomotive pourrait faire qui soit assez grave pour être bannie de chicalor pour toujours. Thomas ! La présence de Luc à la carrière devait rester un secret. Non ! Je ne leur ai pas du tout parlé de ça. Au contraire, je tiens à l'aider. En fait, je veux devenir son ami. Des profondeurs du tunnel, un grincement se fait entendre et deux grands yeux apparaissent. On te croit, Thomas. Allez, au travail ! Rocky ! Attention ! Freine, Barnabé ! Désolé, Barnabé. C'était moins une. Moi, j'en ai des roues qui tremblent encore. Oh, merci, Thomas. Mais de rien, voyons. C'est normal. Grâce à toi, j'ai réussi à sauver ma cabine. C'est vrai que tu es un ami. La journée commence bien. Toutes les petites locomotives, y compris Luc, savent maintenant qu'elles peuvent compter sur Thomas. Tiens, bonjour, Luc. Bonjour, Thomas. Et je te demande pardon pour hier. Je ne te connaissais pas bien et j'avais peur. Mais maintenant, eh bien, je me demande si... Tu veux devenir mon ami ? Avec grand plaisir, Luc. Je suis ravie que tu me fasses confiance. Thomas et son nouveau copain deviennent très vite inséparables. Tu es prêt, Thomas ? Tu peux y aller quand tu veux. S'il continue à ce rythme-là, le travail sera fini à midi et ce sera une première. Nous accrochons les wagons Le convoi est formé Préparons la cargaison Faut y aller Nous travaillons jusqu'au soir Sans répit Il ne faut pas décevoir Nos amis Descendons la colline C'est parti, ça turbine Travaillez-moi ensemble À fond les wagons Et à tout frappe Là, dans la carrière De la montagne bleue Et avec Ardèm Travaillez-moi ensemble À fond les wagons Et à tout frappe Là, dans la carrière Tout à coup, un drôle de klaxon Retentit dans la carrière Luc prend ses roues à son cou Et file se cacher dans une galerie Vous l'aviez reconnu, je parie Et pour changer Winston a deux passagers Sur sa banquette Bonjour, Thomas J'ai une très bonne nouvelle Paxton est réparé Ça y est Encore merci pour ce que tu as fait, Thomas Paxton va revenir Et enfin reprendre sa place Et toi, tu vas retourner Travailler sur l'autre ligne D'accord, chef Thomas est terriblement déçu Il serait bien resté Encore un peu avec Luc Dommage Luc Sors de là, s'il te plaît Tu n'as pas à te cacher Mais voyons, c'est moi On est copains maintenant Pourquoi tu passes ton temps Dans ces tunnels ? Barnabé m'a raconté que Tu avais peur d'être retrouvé Et chassé de chicalor pour toujours Ça n'arrivera pas, j'en suis certain Mais crois-moi J'ai fait quelque chose De vraiment très grave On a tous fait des bêtises Je t'assure Moi le premier d'ailleurs Une fois J'ai ignoré un panneau Qui annonçait un danger Et je suis tombée Dans une mine Pourtant Je suis toujours là Les deux locomotives Sont tellement concentrées Sur leur discussion Qu'elles ne voient même pas Paxton s'approcher Je vais te dire Ce que j'ai fait Mais surtout Personne d'autre Ne doit être au courant D'accord Je promets de me taire Fais-moi confiance C'était il y a très longtemps On m'avait envoyé sur chicalor Pour travailler à la carrière De la montagne bleue J'étais tellement excitée Que ma chaudière Avait failli exploser C'était mon rêve De travailler sur chicalor Mais je n'étais pas tout seul Sur le bateau Apparemment Il venait d'un pays Très lointain Parce que je ne comprenais rien Quand il parlait Pour moi C'était incompréhensible Pendant la traversée Une tempête S'est abattue sur nous La mer était démontée Mais moi J'étais content Au loin J'apercevais chicalor Je n'avais plus qu'une seule hâte C'était d'accoster Au port de Brendam C'était l'effervescence Un peu comme des abeilles Dans une ruche Les grues s'affairaient En grinçant Les dockers criaient Attachez-le bien Il est très lourd Les dockers Voulaient décharger La locomotive jaune Avant moi Mais je les suppliais Pour qu'ils me descendent En premier Faites-moi passer d'abord Allez Dites oui Les dockers Ont gentiment accepté J'étais fou de joie D'accord Mais soudain Quoi ? Raconte J'ai fait tomber La grosse locomotive jaune Dans l'océan Et comment ? Sans le faire exprès Je lui suis rentré dedans Et dix secondes plus tard Il faisait un grand plongeon Ça me fait encore frissonner Rien que d'en parler Après On m'a emmené à l'atelier Pour me réparer Dehors Le tonnerre grondait Et j'aurais dû être mort de peur Mais la seule chose À laquelle je pensais C'était À la locomotive jaune Dans la mer Et le pauvre Y est resté Pendant très très longtemps Hélas Quand les dockers L'ont enfin sorti de l'eau Il était rouillé Des roues Jusqu'à la cheminée Depuis ce jour-là On ne l'a plus jamais revu Dans le coin Moi Je suis presque sûre Qu'on l'a envoyé À la caisse Il n'était plus bon à rien De toute façon Cet accident Ne serait jamais arrivé Si je n'avais pas voulu Débarquer le premier C'est uniquement De ma faute Parce que si j'avais attendu Mon tour Thomas Le pauvre Ne se serait jamais retrouvé Au fond de l'océan Mais enfin L'eau a coulé Sous les ponts Depuis ce temps-là J'ai toujours aussi peur Pourtant Il n'y a que mes amis De Bellevue Qui savent que je suis là Seulement Si d'autres machines Découvrent mon existence Elles en parleront Au contrôleur à lunettes Et après C'est le gros contrôleur Qui sera mis au courant Et pour me punir Ils décideront De me bannir De chic alors Pour toujours Remue-toi Paxton Pourquoi tu restes planté là Fais travailler tes essieux Oh Paxton Oh non Mais qu'est-ce que tu fais là ? Salut Thomas Eh bien Je J'avais Comment dire Je suis venu chercher De l'ardoise Pour le port Voilà Je reprends le travail Et c'est le gros contrôleur Qui me l'a dit Alors Excusez-moi Luc Luc Tu peux sortir Qu'on se dise au revoir Pas de réponse Luc est trop terrifié Pour sortir du tunnel Même pour dire au revoir A son nouvel ami Thomas le sait bien Je suis désolé Luc Je dois retourner Travailler sur l'autre ligne Maintenant Mais je reviendrai te voir Je suis ton ami Ne l'oublie jamais Tu m'entends ? Alors qu'il quitte La carrière de la montagne bleue Thomas se fait une promesse Il fera tout son possible Pour aider son nouvel ami Le lendemain matin Le soleil brille Au-dessus de la ligne principale Les petits oiseaux chantent Et virevoltent Et pourtant Thomas n'a pas l'air joyeux Il ne peut pas s'empêcher De penser à Luc Dans son tunnel Mais sacré nom d'un wagon Moins vite Et le stomp Tu n'as pas respecté Le signal Thomas Pardon Quel idiot J'étais ailleurs Rien dans la tête Tout dans les wagons À ce moment-là Thomas aperçoit Son vieil ami Toby En fait Merci d'avoir fait mon travail Pendant mon absence Mais enfin C'est normal Thomas J'ai encore besoin D'un service Si je peux t'aider Ce sera avec plaisir Tu le sais Seulement J'ai pas mal de travail S'il te plaît Je dois encore faire Quelque chose D'assez important Tout de suite après Thomas demande Qu'on le détache De Annie et Clarabelle Merci beaucoup Toby On peut savoir Où tu vas Et ce que tu fais Tu reviens Quelle heure Mais Thomas est déjà loin Il ne les entend pas Attends Thomas Oh misère Dépêchons-nous Annie et Clarabelle On a beaucoup de travail Passe devant Toby On te suit Une idée fuse Dans la chaudière de Thomas Peut-être que je peux retrouver La locomotive jaune Peut-être que je vais découvrir Ce qui s'est passé ce jour-là Une machine Ça ne se volatilise pas comme ça Et c'est ainsi Que Thomas part À la recherche De la mystérieuse locomotive jaune Il passe d'abord À la gare des quatre vents Ensuite Il regarde partout Près des hangars Il va même faire Un tour sur la côte Voir dans les petites gares Sans résultat En désespoir de cause Il longe la décharge Aucune trace De la locomotive jaune Nulle part Ah salut Thomas Édouard Je suis à la recherche D'une vieille locomotive jaune Tu l'as déjà vue toi ? Non je ne crois pas Je suis désolé Tu devrais passer voir à l'atelier Ah oui bien sûr j'y vais Et merci Attends Pourquoi tu la recherches Cette locomotive jaune Je peux savoir Encore une fois Thomas est déjà trop loin Pour entendre la question Qu'Édouard lui pose Dès son arrivée à l'atelier de réparation Il se met à chercher partout Des traces de la locomotive jaune Il trouve des tas de ruines Posées dans un coin Mais rien de jaune Quand tout à coup Il entend quelque chose Qui lui glace l'huile de moteur Instantanément Et c'est alors Que Luc bouscule la locomotive jaune Et la fait plonger Après ça Plus jamais Personne n'a revu La pauvre machine Paxton est en train De raconter l'histoire de Luc Au méchant Diesel Tu as bien fait De me dire tout ça Paxton Personne ne voudra jamais Travailler avec cette locomotive Sur Chicalor On n'a pas très envie De se retrouver Au fond de la mer Le prochain Ça peut être toi Non Il faut le dire Au gros contrôleur Et lui en parlera Ensuite avec son collègue Et tel que je les connais Ils feront en sorte Que Luc quitte Chicalor Pour toujours Qui va là ? Thomas Il faut se dépêcher Paxton Thomas a plus d'un tour Dans sa cheminée Il va trouver Une autre solution On doit contrecarrer Ces plans à tout prix Oh Oh misère Je ne sais plus où aller maintenant Il y a forcément quelqu'un Qui sait ce qu'est devenue Cette machine Je devrais peut-être Aller voir sur le port Si je demandais un Cranky Thomas débarque sur les quais A toute vapeur Ces pistons sont à deux écrous de lâcher Cranky J'aurais besoin de ton aide Tu te souviens d'une locomotive jaune Qui est tombée dans l'eau ? Là je travaille Et descendre cette caisse Vas-y Là c'est bon Allez s'il te plaît C'est très important Beaucoup de choses sont importantes Thomas Vas-y c'est bon Tu peux soulever Continue comme ça Cranky Est-ce qu'un jour Tu as sorti de l'eau Une grosse locomotive jaune ? Oui ça se pourrait bien Et après Elle est allée où ? Tu le sais ? Thomas commence à ennuyer Cranky avec ses questions Tout ce dont je me souviens C'est qu'il avait un phare cassé Et personne ne comprenait un seul mot Quand il parlait Donc je dois Passez-moi là Je surchauffe Je peux savoir Ce qui t'amène sur les quais J'aimerais parler avec le gros contrôleur Tu sais où il est Cranky ? Moi je travaille Pourquoi tu me le demandes ? Vous le faites exprès Allez jouer plus loin Tout à coup Une idée fuse dans la cheminée de Thomas Oui bien sûr Merci encore Cranky Toutes mes excuses Thomas Je ne l'ai pas fait exprès Pardon Trop tard Thomas est déjà loin Il n'a pas une seconde à perdre Moins vite Thomas Tu vas où comme ça ? Je peux savoir Je vais voir Victor Pourquoi Thomas ? Parce que c'est chez lui Qu'on emmène les machines cassées Salut Thomas Chef Kevin Pardon Chef Victor Tu te rappelles Tu te rappelles avoir réparé un jour Une locomotive qui était tombée dans la mer ? Elle parlait une langue étrangère Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Victor a l'air bien embarrassé tout à coup Ben c'est moi je surchauffe C'était donc toi Victor ? C'est toi la locomotive qui est tombée dans la mer ce jour-là ? Oui c'est exact Thomas C'est moi En effet J'aimerais savoir ce qui s'est passé Pardon Jeff Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne Tu comprends ? Tout ça remonte à longtemps L'eau a coulé sous les ponts A l'époque je vivais dans un pays très loin d'ici On m'avait demandé de venir travailler sur Chicalor Parce qu'apparemment ils avaient besoin d'une machine comme moi Tu sais à quel point j'aime me rendre utile Alors j'ai accepté Le bateau était énorme La traversée a duré plusieurs mois A la fin ça devenait un peu long Un peu avant d'arriver à Chicalor On a fait une escale Et une minuscule locomotive est venue me rejoindre sur le pont Yassu Vous pignez pas ? Même si on ne parlait pas la même langue Je voyais bien que cette locomotive était aussi excitée que moi A l'idée d'aller là-bas Un peu avant d'arriver à Chicalor Une tempête s'est abattue sur nous D'un seul coup le ciel est devenu tout noir La mer était démontée A cause d'une vague un peu plus puissante que les autres La chaîne qui bloquait mes roues s'est brusquement cassée Je n'étais plus arrimé sur le pont Ma terreur c'était de tomber dans la mer La météo va encore s'aggraver La météo va arriver Faites-moi passer d'abord Allez Dites oui J'ai essayé de prévenir les dockers Mais ils ne comprenaient pas ce que je disais Alors forcément ils ne se sont pas occupés de moi Une grue a soulevé la petite locomotive Qui était excitée comme une puce A cause des bourrasques de vent Elle se balançait au bout du crochet Et boum Elle m'est rentrée dedans J'ai commencé à reculer sans rien pouvoir faire Il n'y avait plus de chaîne pour me retenir Et plouf Je suis tombé dans l'eau Heureusement J'ai atterri sur une jetée Mais ma chaudière était à moitié inondée Et comme la météo était vraiment épouvantable Les dockers ont préféré me laisser là À moitié dans la mer Pendant très très longtemps Quand ils se sont enfin décidés à me sortir de l'eau J'étais dans un état pitoyable Et rouillé de partout Tu devais être terrifié tout seul Les roues dans l'eau Oui Ça a été très dur Mais surtout Ce qui me faisait le plus peur C'était que personne ne comprenait ce que je disais Et ensuite Qu'est-ce que tu as fait alors ? J'ai décidé d'apprendre votre langue Le premier mot que j'ai dit A été rouge Pourquoi rouge ? Parce que mon ami Après avoir été emmené à l'atelier Pour une grande remise à neuf Ils ont décidé de me repeindre Et c'est moi qui ai choisi la couleur rouge Je tenais beaucoup à avoir une nouvelle couleur Pour marquer mon nouveau départ Et ma nouvelle vie sur Chicalor Bien sûr ! Donc quand Luc t'est rentré dedans Tu as roulé jusqu'au bord du bateau Parce que tu n'étais plus du tout attaché C'était juste un accident Et on ne t'a jamais envoyé à la casse Au contraire, on t'a remis à neuf Je dois le dire à Luc Je vais te laisser Merci encore, Victor Merci de m'avoir tout raconté Thomas ! Qui c'est, Luc ? C'est la petite locomotive verte, c'est ça ? Thomas ! Au revoir, Thomas ! Mais Thomas file déjà à toute vapeur Vers la carrière de la montagne bleue Il roule aussi vite que ses pistons le lui permettent Maintenant, je connais enfin toute l'histoire Maintenant, je sais ce qui s'est vraiment passé Luc n'aura plus à se cacher Il n'y est pour rien Oh ! Non, passez-moi, je surchauffe ! Devant lui, Diesel est en train d'avoir une discussion Avec le gros contrôleur Et ça, ça n'augure rien de bon C'est grâce à Paxton si je connais son existence, monsieur Il se cache dans les galeries de la carrière Il a fait tomber une locomotive dans la mer C'est un danger pour nous tous, chef Alors, il faut qu'il parte C'est ridicule, Diesel Je ne comprends rien à toute cette histoire Je suis sûr d'une chose C'est que Mévis est en panne Et que personne n'est venu l'aider Alors, emmène-la tout de suite chez Victor Pour qu'il la répare Et fais-le maintenant Mais, monsieur... Maintenant, Diesel Merci beaucoup, Diesel C'est adorable J'ai eu de la chance Et toi, Paxton ? J'aimerais savoir pourquoi tu suis Diesel comme un toutou Je te rappelle que tu as du travail à la carrière Oui, monsieur, je sais Mais je suis désolé, chef Excusez-moi Et moi, je suis censée travailler sur l'autre ligne Mais je dois parler à Luc d'abord En avant toute, Winston En avant ! Pas trop vite, chef Je dois me ménager, moi Je sais, mais quand même On a du travail Doucement ! Oh, misère Cette fois, la course est lancée Thomas doit absolument arriver à la carrière de la montagne bleue avant Diesel Luc mérite de savoir ce qui est réellement arrivé à la locomotive jaune Qui était avec lui sur le bateau Tiens, te revoilà, Thomas Désolé, James Je n'ai pas le temps À plus tard ! James est abasourdi Pour un petit modèle Si fou comme il peut rouler vite Cinq minutes après La locomotive bleue est déjà arrivée Mais je t'assure que oui On m'est encore rentré dedans Maintenant, j'ai vraiment besoin d'être repas Tu devrais surtout arrêter de te cogner dans tout ce qui bouge, Phileas Mais c'est notre ami Thomas Où est Luc ? Bonjour, Thomas Ah, génial ! J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer J'ai discuté avec Victor Et il m'a raconté tout ce qui s'est passé Quand les Dockers ont procédé à ton déchargement Et il a dit que... Quoi ? Tu avais pourtant juré ? Mais... J'ai juste parlé à Victor Tu as tout dit à Victor ? Oui, mais... Mais enfin, on t'avait demandé de garder le secret et de te taire, non ? Mais tu as parlé ! On croyait que tu étais notre ami Oui, je te prenais pour mon ami Mais ce n'est pas le cas ! S'il vous plaît ! Stop ! Ce n'est pas ce que vous croyez ! Tout à coup, un klaxon lugubre retentit dans toute la carrière C'est Diesel qui annonce son arrivée Oh ! C'est lui, hein ? C'est donc toi qui t'amuses à pousser d'autres locomotives dans l'océan ? J'ai beaucoup entendu parler de toi Les petites locomotives de Bellevue, très en colère Décident d'aller se réfugier sur le niveau supérieur de la carrière Loin de Thomas, Paxton et Diesel N'écoutez pas ce qu'il va dire ! Je vais vous expliquer ! Non, Thomas ! Ne te fatigue pas à nous mentir ! On voit bien ce que tu as fait ! Allez ! Ah, Thomas ! Retourne vite sur l'autre ligne ! Luc ! Je t'en supplie, recueille-y ! Pitié, crois-moi ! Non, je ne veux plus écouter tous tes mensonges ! Tu n'es qu'un traître ! Thomas réalise que ses amis de Bellevue s'imaginent qu'il les a trahis en dénonçant Luc Cette idée le rend profondément malheureux Ça ne lui ressemble tellement pas Le pauvre en a presque les larmes aux yeux Demain, le gros contrôleur et son collègue à lunettes vont décider de son sort et tu devras lui dire adieu une bonne fois pour toutes Allez, ça dit son ! Prochain arrêt, le front de la carrière Luc ! Thomas ! Qu'est-ce que tu fabriques ? S'il te plaît, Rocky ! Tu veux bien me déposer sur la plateforme ? Je dois vraiment parler à Luc ! Eh bien ! J'hésite un peu, en fait ! Tu es sûr ? Oui ! Sois gentil ! Alors, d'accord ! Si tu y tiens tant que ça ! Ouais ! Accroche-toi ! On y va ! Ah ! Thomas ! Ce n'est pas raisonnable, Thomas ! Tu es trop lourd pour monter sur la plateforme ! Il faut pourtant que tu me fasses monter, Owen ! Je dois vraiment parler à Luc ! Je sais que tu peux y arriver ! Tu es costaud ! Essaye au moins, s'il te plaît ! Bon, d'accord, on le tente ! Cette fois, ça remonte ! Prochain arrêt, le... le haut de la carrière, donc ! Owen tire de toutes ses forces ! Petit à petit, il réussit à hisser Thomas centimètre par centimètre ! Et devinez à qui ça ne fait pas plaisir de voir ce tour de force ? Vite, redescends, Luc ! Thomas ne peut rien faire pour toi, et on sait tous ce que tu as fait ! Et ce que tu as fait est grave ! Tu vas devoir quitter Chicalor ! Le gros contrôleur a déjà fait le nécessaire ! Non, ne l'écoute pas, il ment ! J'ai découvert ce qui s'était vraiment passé ! Crois-moi, tu n'as rien fait de mal ! N'importe quoi, Thomas ! Paxton ! Va chercher le gros contrôleur, s'il te plaît ! Dis-lui de venir en plus vite ! Oh, misère ! Non, Paxton ! Luc a besoin de ton aide ! File plutôt jusqu'à l'atelier et demande à Victor de te suivre ! Oh, misère ! Pourquoi moi ? Vas-y, fonce ! C'est trop tard, Thomas ! Tu ne peux plus rien pour ton copain dommage ! Non, c'est fou ! Tu verras ! Oh, ouais ! Bravo, merci ! Tu as réussi ! Trop fort ! Niveau supérieur, la zone des rochers et le pont des blondes ! Luc ! Luc ! Thomas essaye d'avancer pour retrouver Luc ! Et c'est la catastrophe ! L'espacement entre ses roues est trop grand pour ses voies et il a déraillé ! Non, attention ! Oh non ! Au secours ! Thomas est à deux roues de plongée dans le vide ! Au secours ! Aidez-moi ! Au secours ! Attention à toi, Thomas ! C'est toi qui vas faire plonger aujourd'hui ! Tu vas connaître le même sort que la locomotive jaune ! Oh non ! Tout le monde se fige ! Ils attendent tous de voir ce que Luc va faire ! Thomas ! Thomas ! Allez, tiens bon ! Je vais vite te ramener au funiculaire ! Qui ? Toi ? Et confiance ! Je peux y arriver ! Et je suis ton ami ! Bon sang de foie ! Accroche-toi, Thomas ! Oui ! Oui ! Bravo ! Tu m'as sauvé la vie ! Merci ! Pour la première fois de sa vie, Luc a le sentiment d'être à sa place ! Tout le monde se met à siffler pour le féliciter ! Bien joué, Luc ! Hourra ! Même Merrick se réveille ! Oh ! Je suis très fier de toi ! Non ! De vous tous, en fait ! Merci encore, Luc ! Mais de rien, c'est normal ! Oh ! Passez-moi, je surchose ! Owen n'a plus beaucoup de force ! Doucement ! Prochain arrêt ? Tu es beaucoup trop lourde ! Alors là ! Sacré nom d'un piston ! Quelle descente ! Bravo ! Impressionnant ! Superbe ! Merveilleux ! Tout à coup, un drôle de klaxon retentit dans la carrière Le gros contrôleur n'a pas l'air de bonne humeur Je peux savoir ce qu'il se passe ! Thomas, et pourquoi tu es sur cette ligne ? Je suis désolée, monsieur, j'ai... Je t'avais dit de retourner à ton poste, si je me rappelle bien Mais tu n'y es pas ! Toby te remplace ! Oui ! Excusez-moi, chef ! J'ai... Rocky, tu veux bien faire descendre ces locomotives de la plateforme de déchargement ? Bien sûr, monsieur ! Je le fais tout de suite ! Je peux vous expliquer, chef ! La petite locomotive verte s'appelle Luc Et il est mauvais comme tout ! La preuve, il a fait tomber une pauvre machine dans la mer ! C'est Thomas qui lui a dit de se cacher dans la carrière ! Le gros contrôleur n'en croit pas ses oreilles Il regarde fixement Luc, puis Thomas Ça n'a rien à voir, monsieur ! Ah ! Paxton ! Tu es allé chercher Victor ! Merci ! Victor ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là ? En fait, je suis juste passé voir une locomotive que je n'ai pas vue depuis très, très longtemps Son prénom, c'est Luc Victor ! C'est lui ! Luc ! Alors bonjour, Luc ! Mon ami ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu Tu ne m'as pas poussé à l'eau ce jour-là J'ai glissé et je suis tombé ! Les chaînes qui me retenaient étaient cassées ! C'était juste un accident ! Ce n'était pas ta faute ! Tu peux me croire ! Oh ! Mais... ça ne peut pas être toi ! L'autre locomotive était toute jaune ! Et elle parlait une langue étrangère ! Ha 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 ! Kali sumera, Luc ! On homazomè Victor ! Kiéromè Poli, pousse et chanah Vlepa ! Oh ! Oui ! C'est le même accent ! Tout à fait, mon amie ! Mais la machine qui était avec moi sur le bateau était toute jaune ! Mais oui ! Absolument ! J'étais bien jaune, mais on m'a repeint en rouge quand le gros contrôleur m'a envoyé à l'atelier. Mais alors tu n'as jamais atterri à la casse ? Non ! Je suis resté avec les mécaniciens et je travaille avec eux. Viens me voir là-bas un jour. On peut rafraîchir ta peinture, par exemple, te passer un peu de cire ou un coup de brosse. Une remise à neuf, ça fait du bien au moral. Pour la première fois depuis très longtemps, Luc éclate de rire. Sa chaudière bouillonne de joie. À propos de peinture, Victor, je n'arrête pas de dire à Barnabé qu'il devrait se mettre en bleu. Phileas, ce n'est pas drôle. Luc, je suis très content de faire ta connaissance. Sois le bienvenu dans l'équipe des locomotives de Bellevue. Apparemment, mon cher Diesel, tu as tout faux. Non seulement tu n'as pas découvert ce qui s'est vraiment passé, mais tu as failli semer la discorde. Et en plus, tu as causé du retard. Je te rappelle que c'est important de dire la vérité et c'est grave d'inventer des histoires. La seule chose qui compte pour mon collègue et moi, c'est ce qui s'est réellement passé. Oui, pardon. Aujourd'hui, c'est une merveilleuse journée pour M. Percival et toutes ses belles machines. C'est Thomas que l'on doit remercier pour tout ce bonheur, monsieur. C'est un vrai héros. Et c'est mon ami. Eh bien, bravo, Thomas. Je suis vraiment fier de toi. Merci beaucoup, chef. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais te pardonner d'avoir abandonné ton poste sur l'autre ligne. D'accord ? Oui, monsieur, c'est très gentil. M. Percival, nous avons vraiment de quoi être fiers de toutes nos locomotives. Absolument. Extrêmement fiers, je dois l'avouer. Toi, le nouveau. Et vous, les anciens. Vous êtes tous des machines efficaces et très utiles. Les locomotives allaient s'éclater leur joie en sifflant. Mais il y a deux locomotives qui sont particulièrement heureuses. Ce sont Thomas et Luc. Tous les jours au fond de la carrière Tu travailles très dur Prends ton temps et soulèves ces pierres Tous ensemble, on assure Mais tout au bout des vieux tunnels Quelqu'un a très peur De nous dire comment ils s'appellent Et se cachent à l'intérieur Viens chanter au cœur Le mystère de la montagne bleue Le mystère de la montagne bleue Le secret des collines Viens chanter au cœur Le mystère de la montagne bleue Le mystère de la montagne bleue Le secret des collines Le mystère de la montagne bleue Le mystère de la montagne bleue Le mystère de la montagne bleue Trouver la locomotive Perdu dans les fonds marins Viens chanter en chœur Le mystère de la montagne bleue Le mystère de la montagne bleue Le secret des collines Viens chanter en chœur Le mystère de la montagne bleue Le mystère de la montagne bleue Le secret des collines Quelques jours plus tard, Thomas passe faire un petit tour à l'atelier de réparation Il y retrouve Luc en compagnie de Victor Bonjour Thomas ! Bonjour Luc ! Salut Victor ! Bonjour Thomas ! J'ai une question Tu ne cherches pas une locomotive jaune par hasard Parce que nous, je crois qu'on a mis la roue dessus Thomas, je te présente la locomotive jaune de Bellevue Thomas ! Finéas ! Fais-toi 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 ! Viens chanter en chœur Le mystère de la montagne bleue Le mystère de la montagne bleue Le secret des collines Sous-titrage ST' 501